Savez-vous que le Canada est le deuxième pays, après les États-Unis, à compter beaucoup d'immigrants dans sa population? Je pense que les statistiques de 2016 montrent que le Canada a 20% de sa population qui est née ailleurs, donc soit disant des autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, principalement, on va parler de pourquoi les immigrants décident souvent de retourner dans leur pays juste après un an dans le territoire canadien. On en parle juste après le générique. L'EFTU canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet complètement différent de ce que j'ai l'habitude de parler. J'ai souvent l'habitude de dire le Canada, le meilleur pays, le Canada, le meilleur pays avec beaucoup d'immigrants. C'est vrai, mais je me dois aussi de vous dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne supportent pas le Canada et qui décident souvent, après leur arrivée, de retourner dans leur pays. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Je suis Stel Diffard, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai décidé de créer la chaîne C'est Facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada, tout ce qui tourne autour de l'immigration. À travers mes vidéos, mes conseils et mes astuces, plusieurs personnes ont déjà réalisé leur rêve canadien ou alors sont en train de le faire. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de la gang, si tu veux réaliser ce rêve canadien, abonne-toi, partage les vidéos et surtout, n'oublie pas de liker à la fin si tu auras apprécié celle-ci. Je me dois aussi de te dire que nous avons deux formations pour t'accompagner dans ce processus. Nous avons une formation des étudiants qui te montre tout le processus d'immigration au Canada. Dans la formation, on te montre comment choisir ta formation, comment faire une demande d'admission, comment trouver les bourses, comment déposer ton visa, comment déposer ta demande de CAQ. Dans la formation des travailleurs, on te montre comment faire ton CV canadien, comment faire ta lettre, comment te préparer pour une entrevue au Canada. Et plus encore, on te montre cette liste d'ampleur qui recrute depuis l'étranger. Bref, qui recrute à l'étranger. Donc, si tu veux prendre la formation, je vais laisser les liens dans la description et dans les commentaires. Tout ce que tu as fait, c'est de cliquer et de passer à l'action. J'espère donc te retrouver juste derrière la formation. Alors, les F2 canadiens, aujourd'hui, on va parler vrai. Le Canada a beaucoup d'immigrants et le Québec en a encore plus. Mais il y a aussi des immigrants qui ne supportent pas et qui décident de retourner pour plusieurs raisons. On va donc aborder aujourd'hui quelles sont ces raisons-là qui poussent ces immigrants à retourner dans le... Pour avoir regardé plusieurs articles, je me rends compte que la principale raison évoquée, c'est le refus de reconnaissance des compétences ou alors le refus de reconnaissance des diplômes. La plupart des immigrants qui arrivent au Canada sont obligés de faire, de passer, il y a ce qu'on appelle les ordres professionnels. Il y a beaucoup de métiers au Canada dont il faut faire partie d'un ordre, il faut avoir une carte, il faut avoir ceci pour pouvoir exercer le métier. Donc, c'est souvent une réelle. En plus que dans les statistiques, on dit que le taux de déqualification est deux fois plus élevé chez les immigrants que chez les personnes nées au Québec ou qui ont suivi tout le processus d'éducation. Donc, c'est peut-être que c'est quelque chose dont tu auras fait face au Canada. On veut... On regarde les compétences, ok? On regarde beaucoup les compétences et habituellement, les employeurs n'ont pas tendance à apprécier les compétences que tu as eues à l'extérieur du Canada. Peut-être parce qu'ils ne savent pas comment les mesurer. Peut-être parce qu'ils ne sont pas sûrs. Donc, ça fait que tu es déjà de prime abord entre une personne. Si vous passez l'entrevue entre une personne qui est née au Québec, qui a fait tout son cursus, qui a eu des expériences au Canada, toi, tu viens avec ton profil, on a plus de chances de donner l'emploi à ce jeune homme que toi. Dans la même optique, dans les mêmes statistiques, je vois qu'on dit encore que le taux de chômage pour les immigrants est trois fois plus élevé en 2018 que pour les personnes nées au Québec. Malgré la pénurie et malgré tout ça, on peine encore à embaucher vraiment les gens qui viennent d'ailleurs. Donc, ça, c'est la première raison pourquoi les gens décident souvent de retourner. Les gens ne supportent pas le fait qu'on ne reconnaît pas leurs compétences, on ne reconnaît pas leur diplôme. On les oblige à repartir en arrière pour avoir ces compétences-là ou alors à commencer beaucoup plus bas pour avoir ces compétences. Deuxième chose, comme je t'ai dit, ça va un peu dans le premier sens, c'est que tu es parfois obligé de retourner à l'école. Oui, les amis, pour certaines professions, par exemple dans la santé, vous êtes parfois obligé de retourner à l'école pour avoir, pour passer ces examens de l'ordre, afin de pouvoir exercer dans le métier dont vous avez fait depuis des années. Par exemple, pour être infirmière au Québec, il faut faire partie d'un autre. Pour être médecin, encore, c'est pire, il faut faire partie d'un autre. Pour être pharmacien, pareil, il faut faire partie d'un autre. Pour faire dans la construction, parfois, il faut avoir des cartes, ceci, il faut avoir des trucs. En fait, ça fait que les gens se découragent beaucoup à un moment donné, surtout que pour avoir, pour passer ces examens-là, ça coûte beaucoup d'argent, surtout les examens de l'ordre des médecins, ça coûte énormément d'argent. Ça fait que beaucoup de gens sont médecins dans leur pays, ils arrivent ici, ils commencent à être taximanes, ils sont obligés d'aller faire les petits métiers, ou alors ils sont juste frustrés, ils ne veulent donc pas retourner faire ces petits métiers, ils se retrouvent en train de retourner dans leur pays. Je connais une famille ici, le monsieur est venu, il était médecin, la femme, elle avait plus ce métier reconnu facilement. Le monsieur, lui, il était médecin et il n'avait pas pu exercer comme médecin, évidemment. Donc, on lui a demandé de repartir à l'école, chose qu'il a complètement refusé. On lui a donc demandé d'aller enseigner, chose encore qu'il a refusé. Il était obligé d'entrer dans les médecins sans frontières, ça fait qu'il voyageait beaucoup, et c'est ce qui a mis son mariage en péril. Ça encore, c'est à cause de l'immigration. Parce que s'il était resté dans son pays avec sa femme, il allait bien exercer, il allait être près de sa femme, et peut-être qu'on n'allait pas avoir ces problèmes de couple qu'il a eus. Donc, pour te dire que parfois, ça entraîne beaucoup de problèmes, et je te le dis ici parce qu'il faut que tu sois au courant, parce que parfois, quand tu es préparé psychologiquement qu'il y aura des problèmes, tu peux les affronter plus facilement. C'est aussi mon devoir de te dire que ne pense pas que la vie sera tout rose, surtout pour ceux qui viennent comme travailleurs, parce que quand tu viens comme étudiant, ça va, tu as le temps d'étudier, tu as le temps d'apprendre la culture, tu as le temps de comprendre le système avant de pouvoir entrer dans le métier du travail, parce que le métier du travail est complètement différent de quelqu'un qui vient étudier. Le métier du travail est très difficile. Moi-même, j'ai travaillé en entreprise ici, j'étais au Canada depuis 5 ans déjà avant de commencer à travailler, mais je vais te dire que c'était stressant. Et ça revient au troisième point, pourquoi? Parce que même quand tu trouves un emploi au Canada pour les immigrants, après un mois, ils sont parfois obligés de partir. Ils n'arrivent pas à conserver leurs emplois. Voilà le mot. Les immigrants n'arrivent pas à conserver leurs emplois. Même quand ils finissent de passer tout le processus d'embauche, parfois, ils n'arrivent pas si bien qu'un mois après, on les renvoie. Oui, les amis, et pourquoi on te renvoie? Premièrement, on peut se rendre compte que tu n'arrives pas à t'acclimater. Parce que quand on parle de travail, ce n'est pas juste venir travailler, tu vas devoir rencontrer des personnes. Et la manière dont tu interagis avec cette personne peut déterminer si tu vas rester ou pas. Ça peut déterminer si tu auras une progression. La réalité, c'est qu'à cause de ce problème de culture-là que nous n'avons pas, nous n'avons pas la culture québécoise, ça fait en sorte que quand on veut promouvoir, quand on veut donner des postes de gestion, parfois, on est appelé à donner à un Québécois, même s'il est moins qualifié que toi, même s'il a moins de compétences que toi, même s'il a moins prouvé que toi durant l'année. Pourquoi? Parce qu'on voit que tu ne pourras peut-être pas gérer les équipes. Tu ne pourras pas mettre l'ambiance. Tu ne pourras pas faire ceci. Alors, c'est le problème que nous, africains, surtout, nous avons. Parce que quand on arrive, on est très coincé. Très clairement, on est coincé. On marche seulement avec les gens de notre pays. Ça fait que, dans le milieu du travail, ça se voit très rapidement que tu ne pourras pas gérer. Et donc, c'est comme ça que tu perds. Tu perds vraiment. Tu perds vraiment. Tu ne peux pas avoir les postes de gestion. Donc, ça, c'est la troisième raison pour laquelle les gens se démoralisent très rapidement. Tu vas voir, la personne qui vit ça va commencer à parler. Ça va l'énerver au fur et à mesure des années. Elle ne va pas pouvoir supporter. Et elle va vouloir retourner dans son pays après avoir amassé peut-être un certain nombre d'argent ou avoir eu sa marge de crédit. Elle va vouloir aller investir dans son pays très rapidement et à plus tard rentrer dans son pays. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, bien évidemment, vous le savez, c'est le climat. Oui, il y a les gens qui disent « Oh non, ce n'est pas grave. Moi, je peux supporter. » Mais parfois, quand je suis sur le territoire, c'est très, 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 très difficile. Parce qu'en hiver, ici, la vie est plate. Comme on dit, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter quand la vie est plate. Surtout quand tu es encore seule, pas d'amis. Ce stress-là, ça peut parfois être très démoralisant pour certaines personnes. Fait que les gens, parfois, ne supportent pas ça et directement, boum, ils veulent retourner dans leur pays soit après avoir fini les études. Ils ne peuvent pas supporter le froid. Ils ne veulent plus. En hiver, par exemple, tu ne peux pas sortir comme tu veux. Là, maintenant, à l'heure où je te parle, il fait déjà froid. Fait que les activités sont ralenties carrément. Que ce soit pour les entrepreneurs ou pour les employés ou pour quoi que ce soit. Et ça peut être parfois énervant. Donc, il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter. Et je le répète encore ici parce que beaucoup de gens disent souvent « Oh non, ça, c'est rien, ça, c'est rien. » Mais crois-moi, il faut quand même te préparer psychologiquement. Le cinquième point, c'est ce qu'on appelle la discrimination systémique. Parfois, ce n'est pas intentionnel, mais le système le prouve. Parce que, comme je t'ai dit au départ, au niveau de l'embauche surtout, on le ressent, ce problème. Quand on parle de pénurie et pourtant, on a des personnes immigrantes qui peinent à trouver de l'emploi, c'est à cause de cette discrimination systémique. Parce qu'il y a des employeurs qui s'interdient de faire le favoritisme en termes d'emploi, mais qui va pouvoir prouver quoi que ce soit. Fait qu'on le vit, on le vit très clairement. Et c'est ça, en fait, qui fait en sorte que parfois, c'est juste décourageant pour nous, les immigrants. Le Canada, par contre, est un très bon pays pour un immigrant. Quand tu as déjà trouvé ta voie, quand tu as déjà trouvé ton système, mais aussi quand tu as compris qu'il faut très vite t'acclimater dans la culture québécoise ou canadienne, si tu vis hors du Québec, il faut très vite entrer dans le système si tu veux pouvoir avancer. Fait que parfois, les gens sont très changeants. Tu vas voir, au travail, il a une autre facette. À la maison, il a une autre facette. Fait que oui, les gens arrivent à faire ça. Mais à un moment donné, c'est juste tannant. C'est juste fatigant aussi pour les gens. Ils décident juste de retourner dans leur pays pour pouvoir vivre à l'aise comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Voilà les 5 raisons pourquoi les immigrants sont parfois obligés de retourner dans leur pays. Comme je t'ai dit, la première chose, c'est qu'il n'y a pas la reconnaissance des compétences. Et ça, c'est vraiment le plus gros des problèmes. Parce que la plupart des gens qui arrivent à travers surtout l'immigration économique, c'est-à-dire travailleurs qualifiés, nanani, nanana, programme entre express, quand ils arrivent maintenant, il faut trouver le travail. Et là, c'est là où ils commencent à vivre les réalités du pays. Ils vont, on va crier sur les toits qu'il y a la pénurie des mains d'oeufs, mais ils vont se rendre compte qu'ils peinent à trouver l'emploi dans leur domaine spécifique. Parce que soit on va leur dire qu'ils n'ont pas les cartes qu'il faut, soit ils ne sont pas dans l'ordre, soit ils n'ont pas les compétences qu'on recherche, soit ils n'ont pas la culture qu'on recherche. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent en train de retourner en arrière, aller faire les petits jobs pour pouvoir d'abord nourrir leur famille. Et vu que tu as d'abord commencé par les petits jobs, tu vas juste continuer parce que tu ne te vois pas arrêter rechercher un autre emploi. C'est comme ça que les gens se ténisent dans 10 ans, 12 ans. Tu vas voir, il était docteur dans son pays. Il arrive ici, il commence à faire les petits boulots. Et parfois, il a honte de dire à sa famille là-bas au pays que ce qu'il fait, fait qu'il est obligé de toujours garder le même titre. Pourtant, ce n'est plus ce qu'il fait ici. Alors, pour conclure, je vais juste te dire qu'il faut que tu saches que ça existe. Mais ça ne doit pas être un frein à ton immigration. Parce qu'il y a aussi des gens qui, malgré cela, ont réussi quand même à y arriver. La question que tu dois te poser, et je le dis toujours dans mes vidéos. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo en rapport avec cela. J'ai déjà fait une vidéo qui dit pourquoi tu ne dois pas immigrer au Canada. Une autre vidéo qui te dit pourquoi je déteste le Canada. Mais cette fois-ci, on s'accentue là-dessus parce que je reçois souvent beaucoup de questions là-dessus. En disant que moi, je vais venir comme docteur. Et le problème avec nous, je pense que nous, Africains, on aime les gros titres. On aime les docteurs, les médecins. Fait que, quand on parle, il y a la plupart des parents qui m'écrivent. Moi, je veux que mon enfant vienne faire médecine. Tu entends toujours les gros titres. Pourtant, forcément, ce n'est pas ça qui paye le plus. Ce n'est pas ça. Quand tu immigres, parfois, il faut être appelé à changer de voie. Ce que tu dois te demander, te poser comme question. Si je reste dans mon pays avec le titre que j'ai, est-ce que ça va me permettre de faire tout ce que j'ai envie de faire dans la vie, de réaliser tous mes projets, surtout si tu es entrepreneur comme moi? Est-ce que le système te permet de faire ce que tu as envie de faire avec ton petit boulot dans un peu de temps? Si la réponse est oui, vas-y. Si ça va te permettre aussi à tes enfants d'être des grandes et de bonnes personnes, vas-y. Mais si un temps soit peu, tu te rends compte que non, en plus, tu as cinq enfants, tu regardes le système, comment est-ce qu'ils vont faire pour y arriver, pour eux aussi construire les maisons et faire ceci, construire les grands projets, les grands hôtels ou faire des investissements? Si tu te rends compte que la réponse est non, alors il faut immigrer. Même si tu vas vivre des situations compliquées, il faut immigrer. Je vais te prendre l'exemple d'une personne. Alors, c'est l'exemple d'une personne qui est arrivée au Canada. Il était déjà un chef, on va dire quoi? Une grande personnalité dans une entreprise, dans les entreprises au pays. Et il a immigré. Il a immigré et des années plus tard, il a tiré sa femme. Et ses enfants. Mais lui, ça n'a pas été bien pour lui. Je te parle d'une personne qui a immigré en 2000. Encore quand il y avait encore vraiment la discrimination. Ok? Lui, par exemple, il n'a pas très apprécié l'immigration au Canada parce que jusqu'aujourd'hui, il est déjà vieux dans la retraite. Et quand il nous parle de ce qu'il vivait quand il était au Canada, c'est encore plus pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, tu imagines. Mais il nous dit toujours avec fierté. Pourquoi est-ce qu'il ne regrette pas l'avoir fait? C'est parce qu'aujourd'hui, son enfant, ses enfants sont des personnes très bien placées. Il a des enfants docteurs, des enfants comptables, des enfants architectes, des enfants. Et c'est ça, sa fierté pour lui. Donc, à un moment donné, nous, parents, on est parfois obligés de garder notre fierté. Mais on garde l'objectif que nos enfants seront bien. Même si je vais quand même avouer que même si tu es un... Je préfère, ça c'est mon avis, être un employé au Canada que d'être un employé au Cameroun. Parce que le fait d'être un employé au Canada me permet très, très d'assurer ma retraite, d'avoir un système financier qui me permettra d'avancer plus facilement, surtout si je suis entrepreneur. Donc, vraiment, pour moi, ça ne doit pas être décourageant. OK? Ça ne doit pas être décourageant. Une personne qui est médecin au pays. Je parle ici d'un salarié. Une personne qui est médecin au pays. Une personne qui est, disons même, qui est préposée à l'entretien ménager ici. Ça se peut que dans deux ans, vous ne parlez plus le même langage. Je t'assure. Ça se peut que dans deux ans, une personne qui est même éducatrice à l'enfance, toi qui es médecin, ça se peut que dans deux ans, vous ne parlez plus le même langage. Pourquoi? Parce qu'on parle d'abord du dollar et du franc CFA. You know? On parle du dollar et du franc CFA. Deuxièmement, on parle d'un pays qui te permet d'avancer plus rapidement, d'avoir des prêts, de pouvoir faire des projets au pays ou ici, de pouvoir avoir ta maison, de faire le refinancement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le refinancement de ma maison. On parle de tout ce système qui te permet d'avancer. On ne parle pas seulement de ce que tu gagnes par mois. Dans un moment donné, arrêtez juste de voir ici devant. Projetez-vous. Regardez plus loin. Pensez plus loin. Vraiment, pensez plus loin. Ne regarde pas jusqu'au pays. Je gagnais 200 000. J'étais ici. J'étais le directeur. C'est moi qui donnais les ordres. C'est moi qui faisais ici. Prends ça comme un temps où tu dois te reposer. Et puis, tu vas laisser ta progéniture, eux, pouvoir immigrer. Parce qu'il est mieux pour un enfant d'arriver plus tôt au Canada que d'arriver à 15 ans. Donc, maintenant que ton enfant est petit là et que toi, tu peux immigrer, c'est le moment d'y penser. Arrête de regarder. Est-ce qu'il y a des emplois pour les médecins là-bas? On dit que pour être médecin au Canada, il faut être dans l'os. Ça va te prendre des années. Ça va te prendre ceci. Comme je t'ai dit, je ne vois pas où est le problème si tu as une vision derrière cela. Si tu n'as pas de vision, là, ok, reste. Mais si tu as une vision derrière le pourquoi est-ce que tu fais ça, je pense que ça ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait même pas être un problème de te salir les mains et savoir que ça va te permettre, comme j'ai dit, de profiter quand même du système et de faire tous tes projets dont tu as eu envie de faire. Je vais m'arrêter ici. J'espère que la vidéo t'aura intéressée et surtout t'aura aidée à définitivement faire le choix. Il y a des gens qui sont bloqués à cause de cela parce qu'on leur a dit qu'au Canada, on ne peut pas être médecin comme ça, on ne peut pas être infirmière comme ça, on ne peut pas être ceci. Si toi, tu es encore au pays et que tu trouves que ton emploi est très réglementé, il faut peut-être passer par les autres emplois qui sont plus faciles. Tu arrives, tu as le temps de faire ce que tu as fait. Il y a aussi des gens très, très ambitieux qui arrivent, acceptent de passer par ces formations, deviennent docteurs et aujourd'hui, tu ne peux même rien leur dire. Moi, je connais un médecin, mon ami, les projets immobiliers qu'il fait. Tu es juste comme, ok, ok, on regarde juste. Parce qu'il est médecin et le fait d'être médecin au Canada, tu n'as pas aidé des avantages que tu peux avoir. Des avantages énormes en termes de finances, pas possible. Eux, quand ils rencontrent un banquier, on n'a pas à discuter d'abord. Si tu ne le savais pas, les médecins, même encore à l'école, peuvent déjà faire des prêts que toi. Tu ne peux même jamais imaginer de ta vie, ok? So, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, les amis. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi ici. Arrête d'être bloqué par rapport à cela. Si maintenant, tu veux passer le cap et faire cela, je t'invite d'en apprendre nos formations étudiants ou travailleurs qui vont t'apprendre comment faire tout ça. Donc, j'espère qu'on te voit derrière la formation. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous écrire à l'email helloacommercialcfacile.com et on se fera un plaisir de t'aider dans ce processus d'immigration. C'était dans votre question. Je vous revois très bientôt. Bye!